Musique C'est le plan médiatique. Les journalistes vont formuler des propositions qui vont aider les centres de communication à renforcer la communication vis-à-vis de la population. Mon colonel, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers amis. De prime abord, c'est pour moi un grand honneur que d'être reçu par les chevaliers de la plume. Le service de communication et d'information des forces armées dans la 34e région militaire a tenu à organiser ces cafés de presse. D'abord, dans un cadre purement de sensibilisation. Vous avez suivi sur le média, nous avons été voir les chefs de confession religieuse. Et nous nous sommes dit, juste après, c'est mieux. Et c'est très important de venir voir les chevaliers de la plume. Parce qu'il faut les reconnaître. On ne peut pas prétendre relayer le message de l'armée lorsque les chevaliers de la plume ne se mettent pas à l'œuvre. D'où l'importance de ces cafés de presse. Avec les amis journalistes, je voulais partager sur deux points. Évidemment, il y aura les divers. Donc, c'est un café de presse, comme je l'ai dit. On partage notre jus. Je pense qu'on a fait une commande pour quelque chose à grignoter. De manière à ce que ça se passe dans la confrérie. Et voilà, donc, nous allons tout d'abord commencer. C'est parce que nous sommes dans une zone opérationnelle. Vous brossez la situation opérationnelle depuis que l'état de siège a commencé, jusqu'à ce jour. D'où nous venons ? Où nous sommes ? Et qu'est-ce que nous comptons faire ? Et juste après, ce sera une question d'appeler les amis journalistes. Et le deuxième point va consister à ce qu'on appelle les amis journalistes, comme on l'a fait avec les chefs de confession religieuse. Que les amis journalistes mettent aussi la main à la pâte. Et s'il y a un problème, dites-le nous. Et s'il faudra nous donner des éléments sur base desquels nous allons travailler ensemble, on est prêts de manière à ce que les journalistes d'Inor Kivu, les chevaliers de la plume d'Inor Kivu, puissent apporter aussi une pierre pour la construction de l'édifice qu'on appelle ici la paix. Vu l'importance des journalistes, c'était vraiment très important qu'après les chefs de confession religieuse conviennent vers vous. Et évidemment, après ce point, il y aura les divers. Alors, tout d'abord, avant de commencer sur la situation opérationnelle de l'état de siège, je voulais présenter mes très sincères félicitations à vous tous parce que ces grades, c'est nous qui les portons. C'est moi, c'est vous. Et ici, il faut que je vous dise aussi merci pour la manière dont les journalistes ont contribué, des lois ou des prêts. Parce que vous êtes sans oublier que les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas un canal de communication. Donc, si vous, vous ne nous avez pas tendu votre micro, si vous, vous ne nous avez pas offert vos caméras, si vous ne nous avez pas offert de l'espace, personne n'allait connaître le major Guillaume Njiké qui est devenu aujourd'hui colonel. Personne ne pouvait penser à moi pour m'ajouter un galon. Donc, c'est un travail que nous avons fait ensemble. Et eu égard à cela, vous méritez vraiment des remerciements. Et je suis vraiment sincère du fin fond de mon cœur. Je sais et je vous l'ai dit, les journalistes ont beaucoup, beaucoup contribué pour ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et je vous en remercie sincèrement, chers confrères. Alors, parlant de la situation opérationnelle, chers amis, vous êtes sans oublier que depuis le mois de mai, il a plu au commandant suprême de décréter l'état des sièges en province de Litori et du Nord-Kivu. L'état final de recherche ici, c'est la pacification. La pacification de toute la partie est de la République démocratique du Congo. Et nous osons croire que pour arriver à cet état final recherché par la hiérarchie, il faut que tout le monde mette la main à la patte. Des opérations, il y en avait déjà dans notre zone des responsabilités. Mais l'état des sièges est venu mettre un accélérateur sur ces opérations, de manière à ce qu'on puisse aller vite et qu'on puisse redonner à notre population la quiétude. eu égard à cela, il a été confié aux forces armées de la République démocratique du Congo. Je veux parler ici du secteur opérationnel Nord-Kivu-Sukola 2, les secteurs opérationnels du Grand Nord, disons, sur toute l'étendue de la province du Nord-Kivu. Quelle est la mission qui a été confiée aux forces armées de la République démocratique du Congo ? Un, c'est d'abord la neutralisation de groupes armés locaux et étrangers. La deuxième mission, c'est celle d'assurer la protection de la population et l'intégrité du territoire national. Et la troisième, c'est rétablir l'autorité de l'État dans toute notre zone d'action. Parlons justement des groupes armés. Peut-être que vous entendez seulement parler, mais moi je vous dis qu'ils sont là parce que je suis tout le temps en profondeur et nous sommes en contact permanent. Lorsqu'on neutralise, on voit que voici un FDLR, voici un Maïmaï, voici un Nyatoura. Donc, les groupes armés étrangers, il y en a. Dans notre zone de responsabilité, auparavant, l'FDLR était unie. Vu qu'ils ont subi des pressions des forces armées de la République démocratique du Congo, chacun est allé dans sa position. Et du coup, il y a eu une scission. scission au sein de ces groupes. Voilà pourquoi aujourd'hui, concernant les forces armées étrangères, nous parlons des FDLR FOCA. Là, c'est dans le territoire des Routchouro. L'FDLR FOCA, l'FDLR UD, l'FDLR FPPH, dans le territoire des Routchouro et Massissi. Nous avons la paix céleste. Et c'est ici, pour moi, l'occasion de vous informer que dans la nuit du mercredi au jeudi, les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris le quartier général de Janvier-Karaïré, à Loukouéti. Donc, c'est suite aux affrontements qu'il y a eu, en tout cas des combats violents, qui ont duré presque quatre jours, finalement, votre armée. a fini par reprendre cette cité, considérée autrefois comme le quartier général de la paix céleste de Janvier-Karaïré. Et vous êtes sans oublier que la paix céleste fait partie de ces groupes armés radicaux qui ne sont jamais, jamais manifestés, qui ne se sont jamais, jamais manifestés pour la reddition. Nous avons, toujours dans le territoire de Massissi et Routchouro, le SEMC des Domi. Il y a une partie, il y a une scission aussi, je vous informe, au sein du SEMC de Niatura des Domi. Il y a une partie qui est pour la reddition et il y a ces noyaux durs qui continuent à s'entêter, mais votre armée est en train d'y travailler. Nous osons croire qu'en ces SAMA-là, ceux qui vont résister au processus de reddition seront tout simplement à traquer. Dans le territoire de Oalikale et Routchouro, nous avons les NDC rénovés des guidons. On vous a laissé croire que guidon s'était rendu aux forces armées de la République démocratique du Congo, mais guidon ne s'est jamais rendu. Il est vrai que la plupart de ces grands lieutenants se sont déjà rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo et on vous avait présenté tout ce qui s'était rendu. Toujours dans les territoires de Massissi, il y a la coalition Kapasi-Mahachano. Mahachano s'était rendu et finalement, ils s'est retrouvés encore en Brousse. Ils ont fait une coalition et ce sont eux qui actuellement mettent beaucoup de désordre dans le gouvernement ou Famando. Je pense que vous suivez comme nous, vous êtes des journalistes. C'est ces messieurs-là qui font beaucoup de désordre. Toujours dans le territoire de Massissi, nous avons le Nyatoura Bohozi et les Maï-Maï qui font à four. Chers amis, depuis qu'on a décrété l'état des sièges jusqu'à ce jour, votre armée a mené des opérations de grandes envergures. Il est vrai et ça, vous avez intérêt à dire ça à la population. Il est vrai que la population attendait avec l'état des sièges des coups de mortier dans tous les sens. Mais cependant, la guerre, c'est tout un art. La guerre a des faces qu'il faut respecter. Il s'agit de la guerre moderne, bien que nous faisons face à une tactique asymétrique. Mais nous, nous sommes une armée nationale. La guerre a autant de phases. C'est notamment la phase de la coercition. La phase que nous sommes en train de mener pour le moment qui consiste à mettre beaucoup, beaucoup d'efforts de manière à neutraliser tous les groupes armés. mais voilà pourquoi aujourd'hui, dans les Granos, nous sommes en contact avec l'ennemi en profondeur. Je viens de vous dire qu'il n'y a pas de cela très longtemps, nous avons récupéré les quartiers généraux. Il a fallu cette phase coercitive. Après la phase coercitive, il y a la phase de stabilisation. Après la phase de la stabilisation, interviendra maintenant notre phase qui va consister, n'est-ce pas, à rétablir l'autorité de l'État. Et nous vous disons que nous sommes en opération. Et ces opérations ont consisté pendant tout ce temps à l'anéantissement de la coalition Nyatoura, SEMSEDOMI, APSLS, NDC, Rénové de Guidon, EFDLR. Et je vous dis que cette coalition, d'abord, c'est une coalition contre la nature. Si je mets sur la place publique ici, quelles sont les revendications de Janvier Caraïré et quelles sont les revendications de Nyatoura, quelles sont les revendications de Guidon, vous comprendrez avec moi que ce sont des revendications qui sont tout à fait divergentes. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas par quelle magie tous ces groupes armés s'étaient coalisés pour faire un front physique contre les forces armées de la République démocratique du Congo. Et les opérations que nous avons menées pendant la première phase ont consisté d'abord à anéantir cette coalition. Et je vous dis aujourd'hui que cette coalition est déjà anéantie à au moins 70%. Et les opérations se poursuivent. Pourquoi je vous dis que la coalition a été anéantie à plus de 70% ? Tout simplement parce que toutes les localités, la plupart des localités qu'occupaient ces détenteurs illégaux dans ma fait sont déjà passées sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Et vous pouvez les vérifier. C'est notamment dans les territoires de Routourou ou les villages Choni, Kavoumou, Tekou, Rouya, Kinyakoukou, Moudougou-Dougou 1 et 2, Rouréré, Machangou, Machiga, Kiboué, Bombacha, Bongougou-Kitoua qui sont déjà passées sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Et vous êtes sans oublier que la population qui vit dans ces coins du pays a beaucoup souffert parce que ces ans civiques prélevaient des taxes et aujourd'hui vous pouvez vérifier que dans les territoires de Marseille, les localités que je viens de vous citer sont passées sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, contrairement à la période précédente, aujourd'hui, lorsque nous récupérons un village, nous y restons. Nous consolidons la position de manière à ce que l'ennemi ne puisse plus revenir. pour faire souffrir encore notre population. Dans les territoires des Massissis, dans les groupements Bachali, Kaembe et Mokotou, Kibougou, Gaanga, Kasopo, Changou, Mouroura, il y a beaucoup, beaucoup de localités dont je vais mettre à votre disposition. Toutes ces localités sont maintenant sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. et les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sont là. Ils sont là, ils sont en train de consolider toutes les positions et les autres sont dans d'autres opérations militaires de manière à ce qu'on puisse en finir une fois pour toutes. pourquoi nous disons que nous avons anéanti encore cette coalition contre nature ? Vous le savez, nous avons amené quelqu'un d'entre parmi vous, quelques-uns, en profondeur, où nous sommes allés assister aux différentes redditions. Depuis le début de l'état de siège de l'état de siège plutôt jusqu'à ce jour, il y a eu six vagues de redditions. Donc, deux à Kitchanga où on avait amené quelques-uns parmi vous, une reddition à Massissi-Centre, une à Luché-Béré et deux à Goma. Comment se sont déroulées ces redditions ? Le nombre de gens qui se sont rendus et les armes qu'on a récupérées par reddition. En date du 21 juin, la reddition de Kitchanga était des 112 combattants Nyatoura CMC Domi avec 59A dont je vous épargne les détails parce qu'il y a des armes. C'est tout calibre confondu. En date du 10 juillet 2021, il y a eu remise des 68 armes auprès du gouverneur militaire de province en provenance de Wadi Kali. en date du 14 juillet 2021, il y a eu une autre reddition à Kitchanga des 74 combattants Nyatoura Bazungu avec 55 armes. Tout calibre confondu bien sûr. En date du 23 juillet 2021, nous avons assisté à une autre reddition qui est celle du commandant Paul Mahéche à Massy-Centre accompagné de 110 combattants du groupe armé APSLS. Vous comprendrez que si l'APSLS commence à se rendre, c'est-à-dire que la pression de votre armée est tellement forte qu'on n'a plus de choix à part se rendre et déposer les armes. Donc, je vous dis en date du 23 juillet 2021, il y a eu cette reddition d'un grand lieutenant de M. Janvier Caraïre à la personne du commandant Paul Mahéche à Massy-Centre et on avait amené quelques-uns de vos amis qui avaient couvert cette activité et il était sorti avec 30 armes. En date du 28 juillet 2021, nous avons assisté encore à une autre reddition à Louché-Béré des 98 combattants du groupe armé de Janvier Caraïre et toujours suite à la pression de fausses armées du pays démocratique du Congo. Et là, on avait réceptionné aussi 29 armes. La dernière reddition en date, c'est celle d'ici septembre 2021. La reddition du commandant secteur Sengdougou Mouizangou du groupe armé APSLS toujours avec 47 combattants et neuf armes. Chers amis de la presse, d'une manière très brève, comment se présente le bilan ? Et ici, je vous parle du secteur opérationnel Nord qui vous se colladez. Au total, groupe armé locaux et étranger, votre arme a néutralisé pendant cet état de siège à peu près 745 éléments des groupes armés locaux et étrangers. Je ne vous ai pas en détails. Donc, vous allez faire les calculs de toutes ces redditions auxquelles je viens de faire allusion. Vous comprendrez que ça fait 745 et ces amis se trouvent être cantonnés les ans à Moubambiro et les autres à Moubambiro. Le matériel récupéré, ici nous parlons uniquement des armes, votre arme a récupéré au moins 428 armes tout calibre confondues. Et ces armes sont à répartir de la manière que voici. 250 armes tout calibre confondues qui proviennent des différentes redditions auxquelles j'ai fait allusion. et 178 armes récupérées pendant les opérations. Donc, d'une part il y a la sensibilisation et ceux qui acceptent la voie de la raison ils se rendent et nous récupérons les armes. D'autre part ce sont les actions militaires. Nous menons des opérations, nous neutralisons tous ces détenteurs illégaux d'armes et nous récupérons les armes. Voilà comment se présente la situation opérationnelle dans le secteur opération nord qui vous sous-coladeux depuis les débuts de l'état des sièges jusqu'à ce jour. D'autres opérations sont projetées. Il est évident que nous ne pouvons pas mettre sur la place publique quel est le territoire ou le groupe armé qui sera incessamment attaqué ou quelle est la planification des opérations mais je vous assure que la phase qui vient ne laissera aucun groupe armé actif dans notre zone de responsabilité. Mais cependant il faut que tout le monde mette la main à la patte parce que l'état final recherché c'est la paix. Et nous nous journalistes je passe directement à notre deuxième point nous journalistes c'est un appel nous savons bien que tout le monde doit respecter sa ligne éditoriale selon l'organe où il travaille mais cependant ici c'est question de patriotisme c'est question de patriotisme qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pendant cet état de siège qu'est-ce que vous nous proposez pourquoi il n'y a pas cet engouement là des journalistes pour relayer le message de forces armées de la république démocratique du Congo parce qu'il est évident que sans la paix même les journalistes ne vont pas évrer avec quiétude maintenant que le commandant suprême de forces armées de la république démocratique du Congo chef de l'état son excellence Félix Antoine nous a donné nous a donné cette occasion en décrétant l'état de siège il est important que chacun que toutes les couches de la société soient sensibilisées et qui peuvent mieux les sensibiliser il n'y a que les journalistes parce qu'au moins tout le monde suit les informations suit les émissions et nous avons cette facilité là de relayer les messages quel est le problème pourquoi il n'y a pas cet engouement pourquoi il n'y a pas cette volonté il est évident il est évident qu'il y a certains amis déjà qui sont qui sont à l'oeuvre c'est une bonne chose mais ici je voudrais demander aux amis que c'est très important parce qu'au moins la république nous sera reconnaissante un jour on lui dira que voici la pierre que notre communauté a apportée pour la construction de l'édifice paix et je pense pour cela il n'y a pas de préalable c'est question de se dire patriote je suis journaliste je suis patriote certes il y a un organe qui m'emploie certes il y a une ligne éditoriale traitez votre papier mais une dose importante de patriotisme doit normalement nous animer nous journalistes lorsque nous traitons l'information en fait c'est c'est ça les deux points que j'ai voulu partager avec vous chers amis journalistes vous mettre d'abord au courant de la situation opérationnelle depuis le début de l'état des sièges jusqu'à ce jour et que votre armée projette encore d'autres opérations dans la deuxième phase des opérations qui seront des opérations vraiment de grande envergure mais cependant nous demandons aux amis journalistes de mettre la main à la patte nous avons des messages que nous avons amenés que nous allons partager avec les amis journalistes de manière à ce qu'ensemble on puisse relayer le message de l'armée on puisse avoir beaucoup de missions patriotiques de manière à pousser tout le monde à mettre la main à la patte mais aussi je voudrais qu'après mon intervention qu'on échange que vous puissiez nous proposer ce que nous pouvons faire il est vrai que par exemple lorsque nous faisons des déplacements on ne peut pas prendre tout le monde mais si au moins vous pouvez vous organiser je pense que vous avez compris qu'au niveau déjà du gouverneur nous sommes experts du gouverneur on nous avait demandé d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut associer tout le monde mais avec un nombre bien limité de gens c'est pour dire qu'on a d'abord cherché à ce que la cellule des communications puisse être composée de tout le monde mais avec un nombre bien déterminé on ne pouvait pas prendre tout le monde mais un nombre bien déterminé c'est de la même façon qu'on peut évoluer lorsque vous nous dites ben écoutez il y a une information voici les canaux par lesquels vous pouvez passer pour atteindre tout le monde lorsqu'il faut faire par exemple un voyage parce que nous projetons des voyages de presse n'est-ce pas comment est-ce que nous pouvons le faire parce qu'on ne sait pas satisfaire tout le monde mais proposez-nous quelque chose dites-nous quelque chose voilà qu'on a indiqué voilà ce que vous pouvez faire de manière à ce que le message puisse passer ce sont les petits points que j'ai amené dans le cadre de ces cafés de presse qui après avoir sensibilisé les chefs de confession religieuse c'était maintenant le cas plutôt le moment nous nous sensibilisons nous tous de manière à ce que nous puissions accompagner l'état de siège je vous remercie et la parole est dans votre cas surtout pour des propositions concrètes n'est-ce pas pour qu'on puisse aller dès la fin pour qu'on puisse aller